Bonjour à tous, bienvenue dans la nouvelle édition du canapé RH, la septième pour être plus précis. Comme vous voyez, j'ai changé d'environnement. Je suis dans les locaux d'Aurécia, directement sur un vrai canapé cette fois-ci. Je vous accueille littéralement sur notre canapé RH aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Jennifer de chez Aurécia. Je suis là pour animer ce canapé RH. Pour les nouveaux participants, parce que j'ai vu qu'il y en a de plus en plus, donc je suis ravie et je vous en remercie. Pour ceux qui ne connaissent pas, le canapé RH, c'est quoi ? C'est un événement où vous avez la parole, où on a initié cet événement en ligne au début de la crise pour créer de l'aide et de l'entraide entre professionnels RH, mais aussi managers et chefs d'entreprise. Donc organisé par Aurécia, Aurécia c'est quoi ? C'est un éditeur de logiciels RH, donc qui améliore le quotidien des RH des entreprises, mais aussi des salariés. Donc chez Aurécia, on a une vision du travail bienveillante, c'est-à-dire qui passe par l'épanouissement du salarié, de l'individu, mais aussi par la performance bien évidemment de l'entreprise. Donc, quelques règles pour s'asseoir sur ce canapé. Alors, je vais vous demander d'éteindre vos micros. Il vient juste de sortir, donc à la tête d'un bureau de Cindy ou alors aux toilettes. Juste là, à côté. J'entends les micros. Si vous pouvez tous éteindre vos micros en attendant que l'intro soit faite. Merci. Donc, comment s'asseoir sur ce canapé RH ? Donc, pour confort de tous, justement, micro fermé pour tout le monde, pour éviter les bruits de fond et les conversations. Mais aussi, vous pourrez activer ce micro à tout moment, bien évidemment, pour intervenir en prêtant bien attention de ne pas couper la parole aux autres, bien évidemment. Si votre connexion est un peu limitée, je vous invite à désactiver toutes les applications qu'il y a en fond sur votre ordinateur. Et bien évidemment, écoute et courtoisie pour tout le monde. Je vous remercie d'avance. Pour cette nouvelle édition, nous allons parler de télétravail, un sujet qui est au cœur de toutes les problématiques d'entreprise aujourd'hui. Donc, le télétravail, après l'avoir subi durant la crise, comment le pérenniser dans le long terme ? Pour cette édition, nous avons invité Maxime Robach, qui est un expert en mise en place du télétravail, qui a une expérience accrue sur le sujet. Donc, il va pouvoir être vraiment un support tout au long des échanges. Comme d'habitude en déroulé, on commence par une petite introduction de notre intervenant pendant une dizaine de minutes. Et ensuite, on attaquera les échanges entre participants. C'est à ce moment-là que j'attends votre participation vraiment pour exposer vos problématiques et aussi partager votre expérience sur le sujet. Et bien sûr, on conclura tous ensemble. Donc, je vais laisser se présenter Maxime et introduire le sujet. Oui, et bien, tu veux que je partage mon écran maintenant ? Oui, si tu veux. Super. Et bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de m'accueillir sur ce canapé. Alors, vous voyez, je ne suis pas vraiment sur le canapé. Je suis dans mon garage, qui est mon bureau depuis un moment. Mais même hors confinement, c'est quand même souvent mon bureau, puisque je fais pas mal de télétravail moi-même. Du coup, vous voyez mon écran, on est d'accord ? Oui. Donc, voilà. Moi, je suis Maxime Robach. J'ai fondé Adobe Compagnie il y a pas très longtemps, il y a un an en fait, pour accompagner mes clients globalement dans leur transformation, qu'elles soient RH, qu'elles soient organisationnelles, qu'elles soient managériales, qu'elles soient culturelles ou même agiles, puisque c'est un autre dépend de mon activité. J'accompagne des entreprises qui veulent mettre en place des méthodes agiles, notamment dans leurs équipes SI. J'ai écrit un livre qui va sortir en septembre, et c'est un peu aussi pour ça que je suis aujourd'hui, qui s'appelle Mettre en place et manager le télétravail. Donc, tout ce dont je vais vous parler dans ma courte intro, c'est un peu le fil conducteur du livre que vous pourrez éventuellement retrouver en septembre. Et il y a un podcast aussi qu'on a fait avec un collègue et ami, Luc Bertrand Hardy, sur le télétravail, comment on passe du télétravail subi qu'on a pu subir pendant le confinement au télétravail choisi post-confinement. Donc, il y a cinq épisodes, il y a une trame, il y a un vrai fil conducteur. Donc voilà, si vous voulez plus de contenu sur le sujet, n'hésitez pas à aller voir ça. Du coup, on avait des petits sondages. Je ne sais pas si on peut les lancer, Jennifer. Oui, tout à fait. L'idée, c'est qu'on avait deux questions à vous poser avant de pouvoir poursuivre, histoire que ce soit un petit peu interactif, même si vous êtes nombreux. On se parle quiz. Donc, quel est, selon vous, le taux de télétravailleurs réguliers parmi les actifs en France hors confinement, bien évidemment. Voilà. D'après vous, combien a-t-il de gens en pourcentage qui font régulièrement du télétravail ? 3%, 17%, 28% ou 51%. Vous pouvez voter directement en cliquant sur la réponse qui vous paraît la bonne. On a 80% de participation, c'est déjà pas mal. Alors là, on a 57% qui répondent à 17% de télétravailleurs. Alors, je vous donnerai la réponse, la réponse juste après. On peut faire la deuxième question juste pour moi ? Oui, bien sûr. Merci. Alors, la deuxième question. Et donc, la deuxième question, elle devrait apparaître. C'est surtout pour savoir un peu où vous en êtes aujourd'hui et comment on peut axer un peu les échanges qu'on va avoir. C'est est-ce que vous avez dans votre entreprise aujourd'hui une charte ou un accord qui régit le fonctionnement du télétravail ? Est-ce que vous en avez un ou pas ? Ou est-ce que vous ne savez pas éventuellement ? Ça va juste nous permettre de savoir un peu, parmi vous, qui peut déjà être familier avec toutes ces questions ou pas. Je vois qu'il y en a encore qui répondent un peu. Je laisse quelques secondes. On a 90% de participation, c'est déjà très bien. Donc, non, 66% d'entre nous n'ont pas d'accord ni de charte pour régir le télétravail. Ok. Bon, très bien. Donc, sur la première question, vous aviez majoritairement répondu 17%, je crois. En fait, la question que j'ai envie de poser aujourd'hui dans ma courte introduction, avant qu'on puisse débattre et échanger là-dessus, c'est finalement est-ce qu'on est suffisamment préparé, entre guillemets, est-ce que la pratique régulière qu'on a du télétravail au quotidien nous aide à pallier les crises et à survivre un peu, ou en tout cas à passer sereinement les crises qui sont derrière nous, mais aussi devant nous. Alors, du coup, les chiffres, ils sont tous plus ou moins vrais en fait, alors sauf les derniers, 51 et 70, ceux-là c'est non, mais en fait, ça dépend sous quel prisme on regarde les choses. Donc, juste pour que ce soit clair, il y a en France aujourd'hui 28 millions d'actifs. Si on regarde les études les plus optimistes, on va dire, il y aurait entre 17 et 28% de personnes concernées par le télétravail, c'est-à-dire qu'ils feraient du télétravail à peu près une fois par mois, minimum 8 heures par mois. Alors, 17, c'est le rapport Metlin qui est sorti en 2015, qui est estimé qu'en 2015, c'était 17%. 28%, c'est l'Association Nationale des DRH qui a mis ça dans son magazine en 2020, donc début 2020. Voilà, donc première fourchette, donc pour beaucoup vous aviez mis 17%, vous n'êtes pas très éloigné des études qui sont un peu optimistes. Si on regarde ce qui s'est passé pendant le confinement et la crise du coronavirus, le ministère du Travail estimait, alors c'était début mai, donc en plein pendant confinement, qu'il y avait en gros 5 millions d'actifs qui étaient en travail confiné, donc des gens qui travaillaient de chez eux de manière obligatoire, donc ça représente 17% des actifs. Donc déjà, c'est moins que les 28 qu'on estime être concernés par le télétravail, un peu au quotidien. Donc c'est un chiffre qui est intéressant à avoir en tête. Et si on veut être le plus réaliste possible, si on veut savoir si on est suffisamment ou pas préparé aux crises grâce au télétravail, moi je pense qu'il faut qu'on regarde les chiffres de l'INSEE. Alors, c'est des chiffres qui datent de 2019, mais selon l'INSEE, en fait, il y a 3% des actifs qui pratiquent vraiment régulièrement le télétravail, c'est-à-dire au moins une fois par semaine. Donc 3%, en fait, c'est moins d'un million de personnes, c'est 840 000 personnes. Donc finalement, c'est très peu, et je pense que ça peut expliquer aussi pourquoi beaucoup ont eu des difficultés à se mettre dans le dispositif et que même si on avait une vague idée de ce que pouvait être le télétravail et que pour pas mal d'entreprises, on pouvait considérer que c'était un sujet du passé, on voit que ce n'est pas tellement le cas. Et on voit qu'il y a vraiment encore une marge de progression considérable entre les 3% qui font réellement du télétravail de manière régulière et les 28% qu'on estime pouvoir être concernés. Alors, et juste pour refaire un petit topo, puisque j'ai vu que beaucoup d'entre vous n'avaient pas finalement d'accords d'entreprise ou de chartes d'entreprise, donc vous n'êtes peut-être pas familier avec tous les concepts. Donc le télétravail, il est encadré par la loi en France depuis les années 2000, depuis des accords nationaux interprofessionnels, notamment en 2005. L'idée, c'est que le télétravail tel que c'est défini dans la loi, c'est une forme d'organisation du travail dans lequel on fait un travail qu'on aurait pu faire au bureau de chez soi. Alors, au tout départ, dans la loi, il y avait une notion de régularité. Cette notion, elle a disparu depuis les ordonnances de 2017, de septembre 2017. Et ces dernières ordonnances qui sont dites ordonnances Macron, en fait, il y a quelques points qui sont importants dedans. D'abord, le télétravail régulier, il doit être dans une entreprise encadrée, soit par une charte, soit par un accord. Mais l'accord n'est pas forcément obligatoire. C'est-à-dire que si on n'a pas envie de faire un accord d'entreprise aujourd'hui, on peut faire une charte. On la soumet à l'avis du CSE, l'avis uniquement. Et on peut installer du télétravail régulier dans son entreprise. Le télétravail occasionnel, depuis 2017, on n'a plus besoin de chartes ou d'accords. On peut le faire. On peut formaliser ça par tout moyen, même oral. Il suffit que le manager dise oui, tu peux faire du télétravail et on peut faire du télétravail de manière occasionnelle. Ce qui ne change pas avec les lois précédentes, c'est que le télétravailleur, il est toujours volontaire. Par contre, ce qui change, c'est qu'aujourd'hui, quelqu'un qui voudrait faire du télétravail occasionnel pour pallier une difficulté personnelle ou un mode d'organisation personnelle X ou Y, qui demain a besoin de faire du télétravail, l'employeur doit motiver le refus. Si son activité est télétravaillable, s'il est éligible par défaut, il va falloir que l'employeur motive le refus. Ça ouvre un peu un droit au télétravail depuis 2017 qui n'existait pas auparavant. Autre nouveauté dans ces ordonnances, c'est la présomption de l'imputabilité de l'accident du travail. Il y a toujours eu beaucoup de questions sur « En télétravail, qu'est-ce qui se passe si on a un accident chez soi ? » Depuis 2017, c'est plus clair. A priori, c'est un accident du travail. Il charge l'employeur de démontrer que ce n'est pas un. C'est un point important, parce que ça a clarifié beaucoup de débats. Ce qui a changé du coup, c'est qu'on n'a plus besoin d'accords d'entreprise, plus nécessairement, donc plus besoin de négocier avec les organisations syndicales. On n'a plus besoin d'avenant au contrat de travail non plus. Avant, il fallait un avenant formalisé dans son contrat de travail ou que ce soit écrit dans le contrat de travail. Aujourd'hui, ce n'est plus la peine. L'employeur n'a plus d'obligation de prendre en charge les coûts, qui était une obligation auparavant, de prendre en charge les coûts qui découlent de l'exercice de télétravail. Cela a largement simplifié l'accès au télétravail depuis 2017. C'est pour les aspects un peu légaux. Juste sur la période qu'on a traversée de mars à juin, on a traversé une période de confinement. Je ne vous donne pas de détails. On est aussi depuis le 23 mars en état d'urgence sanitaire. Cela nous permet d'être dans l'application de l'article 1222.11 du Code du travail qui dit qu'en cas de pandémie, en cas de circonstances exceptionnelles, de force majeure, on peut considérer que le télétravail est un aménagement de poste et donc obliger ses salariés à faire du télétravail pour garantir leur protection et la continuité de service de l'entreprise. Donc, c'est vraiment dans ce cadre-là qu'on est aujourd'hui. Rajoutez à ça le protocole sanitaire qui est publié par le ministère du Travail et qui dit que si on ne fait pas de télétravail, il faut tout un tas de choses pour se protéger, qui encourage aussi les entreprises à faire du télétravail. Moi, j'appelle plutôt ça du travail confiné, ce qu'on a fait pendant trois mois, quatre mois et qu'on va encore poursuivre un peu. Ce n'est pas vraiment du télétravail au sens philosophique du terme, c'est-à-dire que les gens ne sont pas volontaires, ils ne l'ont pas choisi, ils n'ont pas eu le temps de s'organiser. C'est du télétravail au sens de la loi, mais moi, je préfère dire qu'on est dans du travail confiné. La question maintenant, c'est qu'est-ce qui va se passer après ça et comment on va se préparer à la suite. C'est tout le sujet de ce canapé RH. Alors, la première chose qui est intéressante de comprendre, c'est qu'une fois que le protocole sanitaire va être simplifié, je crois que c'est fin de cette semaine ou semaine prochaine, une fois que l'état d'urgence sanitaire sera levé, on va pouvoir de toute manière poursuivre le télétravail de manière occasionnelle, pour un temps indéterminé, puisqu'on a dit, on peut faire du télétravail occasionnel sans chartes, sans accords, ça ne pose pas de soucis. Et l'idée, c'est qu'avec ça, on va pouvoir organiser le retour au bureau dans les meilleures conditions. Donc, étaler un peu les retours, faire du temps partiel, on va pouvoir s'adapter et adapter l'organisation de l'entreprise avant de revenir à un retour total à la situation initiale. La deuxième chose, c'est qu'on va pouvoir aussi travailler sur comment la crise s'est passée et comment on capitalise sur tout ça. Je pense que ça va être vraiment le bon moment parce que c'est chaud, les gens l'ont vécu, ils ont plein de retours à faire là-dessus. Et donc, la période qui s'ouvre devant nous, ça va être le bon moment pour faire ça, se poser des questions dans l'entreprise, qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui a mal fonctionné en télétravail et comment on peut faire pour faire autre chose après et pour créer le monde d'après dans notre entreprise. On peut aussi très bien se dire, on va rester en statu quo, on va revenir à l'état initial brutalement demain, on n'avait pas du tout de télétravail, tout le monde va revenir au bureau et on verra comment ça se passe. Ou alors, on avait déjà du télétravail, on va revenir à la situation qu'on avait auparavant avec un jour de télétravail par semaine et puis ce sera très bien. C'est une possibilité pour celles qui faisaient déjà du télétravail, pour celles et ceux qui faisaient déjà du télétravail, ça peut être une bonne option. Je pense quand même que c'est dommage de ne pas se poser les questions aujourd'hui, de ne pas capitaliser et de ne pas faire évoluer les dispositifs. Donc, ce n'est pas forcément une solution que je recommande. En tout cas, à un moment donné, à une date que je ne peux pas déterminer et que seul vous dans vos entreprises pourrez déterminer, il va falloir changer quelque chose. Vous restez en statu quo, vous voyez, il peut se poursuivre un peu dans la frise, mais il va falloir changer quelque chose. Donc, il y a plusieurs possibilités. Soit, si on n'a pas d'accord, on va pouvoir négocier un accord avec les organisations syndicales et se dire, suite à la crise qu'on a vécue, suite à tout ce qu'on a pu voir, suite à ce que les collaborateurs et les managers ont pu remonter, travaillons sur un accord et mettons-nous d'accord sur comment le télétravail va fonctionner dans l'entreprise après ça. On va aussi pouvoir faire une charte. Donc là, c'est plus simple, ça va aller plus vite, on va se mettre d'accord au niveau du management, on va prendre en compte les retours de tout le monde et on va se dire, le télétravail, ça va fonctionner comme ça, on va le soumettre à l'avis du CSE et ça va pouvoir rouler. Moi, ma préconisation, c'est plutôt de faire une sorte de mix entre les deux. À la limite, pour gagner du temps, commençons par faire une charte demain, c'est comme ça que je conseille les entreprises aujourd'hui. Commençons une fois qu'on aura capitalisé par faire une charte qui va pouvoir s'appliquer pendant un temps indéterminé et puis mettons-nous d'accord avec les représentants du personnel ou les organisations syndicales s'il y en a, pour plus tard travailler sur un accord et faire des choses avec elles. Ah oui, alors ce que je n'ai pas précisé simplement, dans ce que je vous présente, c'est ma vision personnelle, je ne vous dis pas que c'est quelque chose d'absolu et qu'il faut absolument faire ça, mais je vous présente ma vision pour susciter le débat, c'est aussi le but. Donc voilà, ce n'est pas du tout quelque chose de péremptoire, ne le voyez pas comme ça. En tout cas, ce que je pense, c'est que celles qui choisiront le statu quo, si elles n'avaient pas de télétravail auparavant ou très peu ou pas très organisées, je pense qu'à la prochaine crise qui arrivera, je ne sais pas quand, ça risque d'être quand même un peu compliqué, en tout cas, on se retrouvera dans la même situation qu'il y a trois mois. Maxime, il y a une question dans le chat, quelle est la différence entre chartes et accords ? Alors, l'accord en fait, c'est quelque chose qui est un peu, qui est défini au niveau de la loi, c'est-à-dire que c'est l'accord entre les instances représentatives du personnel, entre les organisations syndicales qui siègent dans les instances représentatives du personnel et l'entreprise. Donc c'est-à-dire que ça nécessite une concertation, donc pas une concertation, du coup ça nécessite une négociation qui a lieu dans le conseil social et économique, et puis tout le monde va signer la direction des organisations syndicales et on va se mettre d'accord sur comment les choses fonctionnent. Donc c'est un accord entre la direction et les organisations syndicales. La charte, c'est quelque chose qui est décidé, donc l'entreprise va décider de mettre en place le télétravail de telle manière, de telle manière, de telle manière, et elle va le soumettre à l'avis du groupe, juste à l'avis du conseil social et économique. Donc un avis peut être positif, il peut être négatif, mais il n'empêche pas l'application de la charte. C'est ça la différence. Et c'est ça que les ordonnances de 2017 ont vraiment bouleversé, c'est qu'avant, pour mettre le télétravail dans une entreprise, il fallait un accord. Une charte ne suffisait pas à l'entreprise, il ne pouvait pas décider seule, il fallait négocier avec les organisations syndicales. Très bien. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, oui, tout à fait. Du coup, c'est pour ça que ma proposition et ma préconisation, c'est de faire une charte d'abord, parce qu'on peut la soumettre à l'avis et on peut démarrer des choses qu'on construira petit à petit, et puis ensuite on fera un accord quand on aura plus de temps et plus de sérénité pour le faire. En tout cas, la loi nous permet de faire ça aujourd'hui, donc c'est plutôt une souplesse. Même si ça ne plaît pas du tout aux organisations syndicales, ceci dit. Parce que d'ailleurs, la négociation qui est en cours, je crois que les organisations syndicales rediscutent en ce moment avec le ministère du Travail, parce qu'elles aimeraient beaucoup que l'accord revienne sur le tapis et qu'on soit à nouveau obligés de faire des accords pour faire du télétravail. Ce qui ralentit honnêtement le processus. Du coup, moi, ma proposition, et c'est un peu la vision que j'ai sur le télétravail et qui guide aussi ce que j'ai écrit dans le livre et ce que je conseille à mes clients aujourd'hui, c'est d'envisager le télétravail plutôt à temps partiel comme un mode d'organisation collectif co-construit et amélioré en continu. C'est un peu ces mots-là que je vais essayer de détailler et après on va passer au débat, je vais essayer de ne pas prendre trop de temps sur mon introduction. L'idée, c'est que pourquoi organisation collective ? Parce qu'en fait, on peut voir le télétravail comme un mode d'organisation individuel. Moi, je fais le télétravail tout seul, je suis dans une équipe, mais je fais mon télétravail un peu comme j'ai envie, un jour ou deux jours par semaine. Mais on peut aussi le voir comme un mode d'organisation collective à partir du moment où on a 30%, 50%, 75% des gens dans l'équipe qui vont pratiquer le télétravail régulièrement. Les changements que ça va induire, les modifications profondes des modes de travail que ça va induire vont concerner tout le monde. Les télétravailleurs, les non-télétravailleurs, l'équipe en général. Et donc, ça a un intérêt de voir ça comme quelque chose de collectif qu'il faut du coup co-construire ensemble. Parce que, finalement, toute l'équipe va être concernée. Et donc, à l'intérieur du cadre qui va être fixé par l'entreprise dans un accord et à l'intérieur du cadre de la loi, je pense, moi, personnellement, que c'est l'équipe qui est la mieux placée pour dire voilà, nous, en tant qu'équipe, on est 10, voilà comment on a envie de fonctionner en télétravail, voilà les limites qu'on se fixe, voilà les modes de fonctionnement qu'on s'autorise à avoir. Donc, c'est un principe de subsidiarité, c'est ceux qui sont au plus près de la chose et du terrain qui peuvent décider le mieux de ce qui est le meilleur pour leur organisation. Et améliorer en continu, c'est important aussi pour moi dans ma vision parce qu'on n'a pas besoin que tout soit parfait dès le départ, on peut démarrer, même si tout le monde n'est pas IG, même s'il y a des choses qui ne vont pas, même s'il y a des choses qui sont compliquées, on peut démarrer, qu'on ne soit pas à part, faire des choses itératives et s'améliorer en continu, ça vient des méthodes agiles, ça vient de Lean, ça vient de Toyota dans les années 50, ça vient de plein de méthodes qui sont apparues dans plein d'entreprises, mais voilà, se dire tout n'est pas parfait, mais commençons et on améliorera tout en continu, ça me semble important. Pour moi, ces trois points-là, c'est vraiment ce qui permet d'obtenir le maximum de bénéfices sur la performance globale. Il faut réunir pour moi ces trois conditions si on veut développer la performance globale. La performance globale, c'est un concept qui est une sorte d'extension, on parle souvent de performance économique, les entreprises ont tendance à chercher la performance économique, comment on est plus efficace et comment on dépense moins d'argent ou qu'on en gagne le plus. Et puis, on parle aussi à côté de ça de responsabilité sociale des entreprises. Donc ça, ça doit tous vous parler. La performance globale, c'est une sorte de mix entre les deux. La performance, elle est plus seulement économique et la responsabilité, elle est plus seulement sociale, mais tout ça se mélange un petit peu. Et pour moi, dans la performance globale, il y a quatre dimensions qui sont importantes. Donc il y a évidemment la performance économique. Quand on est en télétravail, on est un petit peu plus productif, a priori en tout cas. Les études disent que c'est en moyenne 20% plus productif une journée de télétravail. Alors, on se compare par rapport à soi-même, on ne se compare pas par rapport aux autres. On est 20% plus productif que soi-même en télétravail. Et puis, on gagne du temps dans les transports qu'on réinvestit en temps de travail. Donc, mécaniquement, mathématiquement, l'entreprise est économiquement plus performante. Performance sociale, parce qu'on va gagner en qualité de vie, on va réduire l'absentéisme, on va désengorger les transports potentiellement. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes. Performance organisationnelle, parce que naturellement, on va avoir plus recours aux outils collaboratifs, on va être plus innovants et plus créatifs en changeant un peu le rapport qu'on a à toutes les méthodes de travail au quotidien. Je n'ai pas le temps de trop développer, mais c'est un point très important. Les performances environnementales, écologiques, c'est évident, on réduit l'empreinte carbone de tout ce qu'on fait dans l'entreprise en réduisant les trajets domiciles-travail. Mais il y a aussi un aspect de durabilité dans la performance environnementale qui est important, puisque finalement, on va construire des organisations du travail plus durables, qui vont être plus résilientes dans le temps, tout en développant l'économie résidentielle. Donc ça, c'est un point qui est important. Tout ça, ça amène vraiment à se préparer à la crise. Et du coup, je pense que j'ai encore deux minutes. Et j'ai quasiment terminé. Pour moi, il y a quatre clés pour pouvoir mettre tout ça en place. Mais encore une fois, c'est que ma vision. La première, c'est la confiance. Je pense que c'est vraiment important de développer des relations de confiance. Donc créer la confiance entre le manager et ses collaborateurs, entre l'entreprise et ses équipes, entre les collaborateurs eux-mêmes. Donc apprendre à faire confiance et apprendre à gagner la confiance. On n'est pas dans quelque chose d'inconditionnel où on a confiance en quelqu'un. Ça peut exister. Mais on est sur faire confiance. Et c'est quelque chose qui peut être unitaire. On peut faire confiance sur un sujet. Et c'est quelque chose qui se gagne et qui se travaille. Et la confiance, en fait, elle mène à l'autonomie et à la responsabilisation. Plus on va faire confiance aux gens et plus ils vont être autonomes et responsabilisés. Donc plus ils vont être engagés et épanouis. Et il y a des études qui montrent que plus ils sont engagés et épanouis, plus ils sont performants. Donc les relations de confiance, c'est vraiment un point indispensable. Mettre en place une culture du feedback. Donc quelque part, le oser dire, c'est-à-dire travailler sur le fait que les gens osent se dire les choses, y compris avec la distance. Parce qu'avec la distance, tout est un peu exacerbé. Donc être en capacité de dire aux autres ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, comment s'améliorer et ne pas rester dans son point sans dire les choses qu'on pense. C'est quelque chose d'important. Que ce soit entre managers et collaborateurs ou entre collaborateurs eux-mêmes. Remettre du qualitatif dans les méthodes de travail. Les réunions qui durent éternellement, où les gens sont en retard, où il n'y a pas d'ordre du jour, où tout est un peu dilettante, quelque chose qui n'est plus possible à distance. Et donc c'est vraiment une des clés de remettre de processus et de la qualité dans les méthodes de travail et de collaboration. Et puis remettre l'humain au centre de tout ça. Alors ça veut dire qu'il faut avoir des outils qui permettent quand même d'avoir une communication qui est humaine. De mettre le client aussi au cœur de tout ce qu'on fait et de chercher à lui délivrer de la valeur. Donc voilà, tout ce qui tourne autour de la communication, de la méthode, doit aussi être là pour que l'expérience humaine, l'expérience collaborateur, l'expérience client, l'expérience utilisateur, elles soient au rendez-vous. Et c'est mon dernier slide. Du coup, je ne sais pas quand sera la prochaine crise personnellement. Alors peut-être qu'il y aura, je ne sais pas, un épisode de neige en 2022 comme on en a eu en 2018 et en 2010. Peut-être qu'il y aura une grève massive en 2021. Peut-être même qu'il y aura une deuxième vague en septembre 2020. On en parle de plus en plus. Mais ce que je pense personnellement et profondément, c'est que ceux qui arriveront à passer ces crises le plus sereinement, elles auront des collaborateurs qui sont équipés et qui sont habitués à utiliser les outils numériques qui sont adaptés au télétravail et au travail à distance. Des gens qui, s'ils ont envie de faire du télétravail et qu'ils ont une activité qui est télétravaillable, ils peuvent en faire régulièrement. C'est-à-dire au moins une fois par semaine. Ils s'habituent à pratiquer le télétravail. Ça, c'est important. Ceux qui ne pratiquent pas le télétravail parce qu'ils n'en ont pas envie, ils sont quand même impliqués dans sa mise en place et dans le fonctionnement au quotidien. Parce que même s'ils ne font pas le télétravail, c'est-à-dire s'ils ne travaillent pas de chez eux, en fait, ils travaillent à distance avec leurs collègues qui sont chez eux. Donc, c'est important qu'ils prennent cette habituée parce que ça leur sera vraiment crucial le jour où ils seront obligés de travailler de chez eux. Que les équipes, elles soient acculturées, qu'elles ont l'habitude de pratiquer le feedback, de faire de l'auto-organisation, donc de décider elles-mêmes de leur mode de fonctionnement et aussi de faire de l'amélioration continue, qui est une pratique issue de l'Agile et qui est importante. Peut-être qu'on en reparlera dans les échanges. Et enfin, que le management fasse confiance. Donc, voilà, apprendre à déléguer, à faire confiance, à responsabiliser et à laisser les équipes et les collaborateurs un peu autonomes. Si on fait ça, c'est top et on est beaucoup plus préparés aux prochaines crises. Et voilà, c'était un peu la vision que je voulais vous partager. J'ai essayé de faire rapide pour qu'on ait surtout le temps d'échanger. Merci beaucoup, Maxime. C'était très complet. En tout cas, c'est vrai que ça nous met bien dans le bain. C'était parfait. Alors, effectivement, on peut commencer nos échanges. Excusez-moi. Est-ce qu'il serait possible de revenir sur les avantages 20% plus productifs en télétravail, le gain de temps dans les transports ? Là, je n'ai pas eu le temps de tout noter. Ah, bien sûr, bien sûr. Je peux revenir là-dessus parce que ça me paraît être des arguments importants, justement. Oui, tout à fait. Alors, je rappelle à ceux qui ne sont pas habitués peut-être à venir, il y aura un compte rendu des échanges où je remettrai vraiment toutes les informations que Maxime vient de nous... Très bien. Et nous allons le recevoir assez rapidement ? Oui, d'ici jeudi. Super, parfait. Voilà. Merci. Très bien. Un plaisir. Donc, ne perdons pas de temps. Merci. Merci. Ça marche. Alors, il y a une statistique que je n'ai pas donnée quand même parce qu'effectivement, la moyenne des études, c'est 20% plus productif une journée de télétravail par rapport à soi-même un autre jour. Sur le temps dans les transports, la statistique qu'il faut retenir, c'est qu'en moyenne, la moitié du temps qu'on gagne dans les transports est réinvesti en temps de travail. En Ile-de-France, je vois que la moyenne du temps de transport, c'est une heure et demie. C'est-à-dire que les gens qui font du télétravail, ils réinvestissent en gros 45 minutes en temps de travail dans leur journée de télétravail. En gros, c'est ça l'ordre de grandeur. Mais pas négligeable. Ah non, c'est sûr. Et je pense qu'on l'a tous vécu pendant le confinement. Enfin, je ne sais pas. Clairement. Clairement. Alors, quelqu'un voudrait-il intervenir pour poser une problématique, une question ? N'hésitez pas. C'est le moment. Je vois quelqu'un qui se brosse les dents. C'est une... Pardon. C'est très bien aussi. Moi, j'ai une question. Oui. C'est sur toute la partie légale. Parce qu'aujourd'hui, nous ne faisons aucun télétravail dans l'entreprise. Et il y a des salariés qui nous demandent à faire un jour de télétravail, par exemple, à partir de la semaine prochaine. Du coup, j'avais une question sur tout l'aspect légal. Vous avez parlé d'une charte. D'accord. Donc, si vous pouvez faire un peu plus de détails. Donc, comment vous pourriez faire ? Alors, ça dépend de votre intention. Comment vous pourriez faire pour les autoriser à faire du télétravail un jour par semaine ? C'est plutôt ça votre question ? Oui. Alors, en fait, l'idée du télétravail régulier, c'est quelque chose qui revient régulièrement et qui n'a pas tellement de date de fin. Donc, on peut imaginer qu'il y a une période de transition. Je vais essayer de remettre le slide juste. Ce sera peut-être plus... Ce sera un peu visuel. On peut imaginer qu'il y a une période de transition au cours de laquelle il n'y est pas de charte. Pas d'accord. Mais où vous dites aux gens, voilà, votre télétravail, vous allez en faire une fois par semaine. Mais ça va durer deux mois. Donc, c'est quelque chose qui est occasionnel. Ce qui fait que je vous écris un accord par mail. Ok. Je vous autorise à faire un jour de télétravail par semaine pendant deux mois pour faciliter le retour au bureau. On peut enrober un petit peu. Et là, on est dans le cadre de la loi. On est sur du télétravail qui va être un peu occasionnel. Et en plus, bon, en ce moment, le contexte fait qu'on n'a pas non plus trop le choix d'autoriser les gens à le faire. Et en plus, il faudrait motiver le refus, en fait. C'est-à-dire que si vous vouliez le refuser, il faudrait que vous trouviez un moyen de le motiver. Ce qui ne serait pas forcément facile dans la période actuelle. Ensuite, l'idée, effectivement, c'est quand même que tout ça soit formalisé si on veut que ce soit pérenne dans le temps et que ça puisse durer et s'améliorer en continu. Donc, soit on fait une charte et la charte, en fait, il faut écrire dedans un certain nombre de choses. Alors, la loi prévoit ce qu'il faut écrire dans la charte ou dans l'accord. C'est-à-dire comment on fait pour demander du télétravail, comment l'accord est formalisé, combien de jours par semaine. Enfin, voilà, il y a un certain nombre de points qu'on peut respecter, qu'on pourra mettre dans le compte rendu si besoin. Oui. On peut faire une charte. Alors, petite parenthèse, on a fait un modèle de charte. On vous mettra dans le compte rendu qui vous aidera à aller dans les bons sens, les questions à prendre en compte et les articles à mettre, etc. Ça, c'est parfait. L'avantage de la charte, je l'ai dit, c'est qu'il y a juste à la soumettre à l'avis du CSE ou des représentants du personnel. S'il n'y a pas de CSE, je ne sais pas combien vous avez de salariés, si vous avez un CSE, mais voilà, il suffit de le soumettre à l'avis. Donc, ça peut être fait finalement en modulo les ordres du jour envoyés dans les temps. Ça peut être fait assez rapidement et vous pouvez très bien aussi la co-construire avec une partie de manager, une partie de salarié pour qu'elle ressemble à quelque chose qui soit aussi l'expression des collaborateurs de l'entreprise. Du coup, ça peut aller très vite et ça peut permettre d'encadrer un minimum comment le télétravail va fonctionner chez vous. On peut aussi se dire, on va négocier tout de suite un accord avec les organisations syndicales, mais ça risque de prendre du temps quand même et ça risque de ne pas aboutir tout de suite. Donc, la charte, elle a quand même cet avantage d'aboutir rapidement. Mais on peut le faire en deux temps, c'est ce que je proposais. Donc, faire une charte rapidement pour encadrer un minimum le fonctionnement du télétravail dans l'entreprise et puis plus tard, prévoir un accord avec les organisations syndicales, ce qui permet aussi de les faire patienter, qu'elles ne soient pas complètement opposées à la charte en disant, on nous a bypassé. L'idée, c'est, on fait une charte pour aller vite et puis après, on fera un accord avec vous. Donc, c'est ça l'idée. Et du coup, vous aurez un modèle de charte avec le minimum minimum de ce qu'il faut mettre dedans. Donc, ça, c'est top. Est-ce que ça répond à la question ? Oui, du coup, il n'y a plus besoin de mettre sur les amenants les contrats de travail un article concernant le télétravail. Non, absolument. D'accord. Du coup, ça répond à ma question. Merci. Oui, bonjour. 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 Oui, Frédéric Amoros. J'ai posé une question. C'est-à-dire que si le télétravail est tellement magnifique, pourquoi on ne passerait pas tous à 100% le télétravail ? Alors, très bonne question. Du coup, c'est un peu ce que j'ai essayé d'exprimer dans ma vie. Enfin, non, vous avez raison, je ne l'ai pas exprimé, mais j'ai expliqué que moi, ce que je préconisais, c'est le télétravail à temps partiel. Parce qu'en fait, je pense qu'on a tous vu aussi, pendant le confinement, les limites du télétravail total. C'est-à-dire qu'on a été 5 jours sur 5 chez nous. D'abord, je pense qu'on a tous, tous ceux qui l'ont expérimenté, beaucoup plus travaillé que la normale. On commence plus tôt le matin, on finit plus tard le soir. Le midi, on s'arrête à peine. On se rend beaucoup moins compte quand même du temps qu'on passe au travail. Et on a du mal à faire la frontière entre vie privée et vie professionnelle. En tout cas, moi, j'ai trouvé que ça n'a pas toujours été facile. Et puis, plusieurs choses. D'abord, on a tous besoin, je pense, de contact social. Alors, pas forcément tout le monde. Il y a des gens qui vivront très bien le fait d'être en télétravail 5 jours par semaine toute l'année. Mais pour beaucoup de gens, c'est quand même difficile. Et tout le monde n'a pas forcément envie d'être en télétravail. Donc, aujourd'hui, la loi prévoit quand même que le télétravail, c'est du volontariat. Donc, on ne peut pas l'imposer à tout le monde à 100% du temps. Et l'idée, c'est que la collaboration, pour collaborer, ça peut marcher à distance s'il y a de la méthode, du processus et si on fait les choses correctement. Mais c'est aussi bien de se voir. C'est aussi bien d'avoir du contact social, d'être présent dans l'entreprise. Toutes les activités ne sont pas télétravaillables. Et donc, si on veut que les gens puissent tous faire un peu de télétravail, en tout cas tous ceux qui le souhaitent, ça demande peut-être aussi de revoir les organisations du travail et la répartition du travail dans les équipes pour que chacun ait une petite part qui soit télétravaillable et qu'ils puissent le faire de chez soi. Donc en fait, en faisant du télétravail, ceux qui le souhaitent 1 à 2 jours par semaine, voire 3 jours, mais je pense que c'est vraiment un maximum. Pour moi, à mon avis, les bons chiffres dans ce que j'ai observé, c'est 1 à 2 jours par semaine. On permet à ceux qui le souhaitent de réduire leur temps de transport, d'être plus efficace pour traiter des dossiers de fonds, traiter un certain nombre de travaux pour lesquels ils sont tout le temps interrompus et déconcentrés au bureau. Donc ça, c'est top. Et ça leur permet quand même d'être présent au bureau 2 à 3 jours par semaine, collaborer, être avec les collègues, et faire des activités qui ne sont pas forcément télétravaillables. Donc l'idée, c'est de trouver un équilibre uniquement avec des volontaires et pas forcément à temps complet parce qu'à temps complet, en fait, on se désociabilise même si on a des processus, même si on a plein de choses qui sont faites pour que ça marche. À temps complet, ça me paraît compliqué, sauf dans les cas où les entreprises prévoient de faire ça dès le départ, qu'elles embauchent des gens sur ce modèle-là et qu'on se dit finalement, le modèle de l'entreprise, il est complètement déconcentré, tout le monde travaille individuellement de chez lui. Ça peut marcher, mais il faut que l'entreprise soit conçue comme ça et que les gens soient recrutés sur ce modèle-là et qu'ils soient d'accord avec ça dès le départ. Ce qui est quand même assez rare. Il y a des cas où ça fonctionne très bien, mais je ne pense pas que ce soit le cas général, bien loin de là. Oui. Après moi, je rajouterais aussi, il y a ce côté aussi communication non-verbale qu'on n'a pas à distance. Par exemple, trouver les idées ensemble, parler d'un sujet dont on n'avait pas forcément conscience ni par mail ni autre. Il y a aussi le ton qu'on emploie ou pas. C'est vrai que je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais des fois, on reçoit un message juste écrit sur Teams, Skype ou autre, et on se dit, quel était le ton derrière ? Est-ce qu'on peut le prendre mal ou pas ? Il y a des fois des confusions de communication non-verbale qui, malheureusement, à distance, est parfois compliquée à cerner. Et puis, il y a des risques d'isolement qui dépendent des personnes et qui sont importants et auxquels il faut être vigilant. Je pense que le risque d'isolement, c'est le risque lié au télétravail. Je n'ai pas eu le temps d'en parler dans ma présentation, mais quelque chose auquel il faut être vigilant, c'est aussi la prérogative des managers. Il concerne les télétravailleurs comme il concerne les non-télétravailleurs qui peuvent se retrouver des fois isolés au bureau. Je ne pense pas que le tableau soit à 100% positif. Il peut être très positif si on respecte un certain nombre d'idées, temps partiel, le fait que ce soit un mode d'organisation collectif, volontariat, co-construit, amélioré en continu, ça peut être très positif. Mais ça nécessite aussi d'avoir des points de vigilance. Je ne sais pas si ça répond à votre question, Frédéric. Oui, oui, tout à fait. J'en ai une autre, mais je laisse quelques nôtres par une. C'est gentil, merci. D'ailleurs, allons-y. Est-ce que quelqu'un aurait une autre problématique ? Oui, moi. On va faire un par un. Marion, peut-être ? Oui, bonjour. Merci, du coup. Nous, on a une petite problématique parce qu'on a des salariés qui sont personnes à risque qui ne vont aujourd'hui pas revenir sur site du tout. Comment les pérenniser légalement à 100% en télétravail puisque pour leur bien-être aussi, ils souhaitent travailler, ne pas être en arrêt. Donc, on va les mettre en télétravail. Voilà, ils sont déjà en télétravail. Après le 10 juillet, comment est-ce qu'à 100%, c'est toujours du télétravail ? Est-ce que... voilà. Vous avez une réponse, Jennifer ? Honnêtement, non. Je préfère vous laisser. Moi, je pense que... Allez-y, allez-y. Je pense qu'il faut une charte quelque part dans l'entreprise qui permet de l'encadrer. Je ne sais pas s'ils avaient déjà des avenants à leur contrat de travail puisque tout ce qui a été fait comme avenant au contrat de travail reste balable. Le tout, c'est de formaliser ça par écrit. C'est-à-dire que, finalement, pour qu'il n'y ait pas de risque légal, il faut que l'accord entre le salarié et l'entreprise soit formalisé par écrit, tracé. Si on a une charte qui explique, je pense que c'est encore mieux. Ça dépend aussi de la taille de l'entreprise. Il y a Agathe dans le chat qui nous dit, il me semble qu'il faut un certificat d'isolement du médecin. Oui, effectivement, on a tout ce qu'il faut au niveau médecine du travail. Aujourd'hui, c'est vraiment pour l'encadrer au niveau de télétravail parce qu'on ne peut pas permettre ça à tous les salariés non plus. Aujourd'hui, c'est vraiment le médecin qui nous dit où il ne vient pas du tout, où il est en télétravail. Donc, on l'accepte et on fait nécessaire pour les salariés. Mais on aimerait bien aussi que légalement, si cette charte, à ce moment-là, il faudra différencier chez nous par rapport aux médecins du travail et aux autres pour un télétravail, pas à 100% en tout cas. Pour moi, l'essentiel, c'est que ce soit tracé par écrit dans le respect de la loi. Mais il n'y a pas forcément besoin d'un avenant au contrat de travail. Du moment qu'on a les papiers du médecin et qu'on a tracé ça par écrit, je pense que ça suffit. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, il y a dans le chat, je vois que la charte doit aussi être soumise à l'inspection du travail. Je ne suis pas sûr. Je pense que c'est intéressant peut-être de leur soumettre pour avoir leur avis, qui sont souvent en soutien, qui peuvent vous aider là-dessus. Mais je ne pense pas du tout qu'il y ait d'obligation là-dessus. Je me renseignerai. Ensuite, autre question qui est intéressante. Si le salarié soit sûr du télétravail pour son organisation personnelle, ou pas d'ailleurs, l'employeur doit-il lui fournir le matériel adéquat ? Attention aussi au TMS quand on est mal installé chez soi, pas de bureau. Alors, il n'y a pas d'obligation de fournir le matériel adéquat. Évidemment, l'employeur doit fournir le matériel informatique, éventuellement un téléphone pour être rejoignable. Ça, c'est indispensable. Ensuite, pour le bureau, les écrans, les fauteuils ergonomiques, là-dessus, il n'y a aucune obligation. Donc, libre à l'entreprise de fournir si elle le peut et si elle le souhaite, c'est quand même assez rare et c'est souvent aussi un sujet d'achoppement quand on négocie un accord entre les organisations syndicales et la direction. C'est est-ce qu'on peut fournir des fauteuils ergonomiques et des écrans ? En général, les entreprises ne sont pas favorables parce que ça coûte très cher. L'idée, c'est que c'est aussi quelque part la responsabilité du salarié. C'est-à-dire que s'il souhaite faire du télétravail, s'il souhaite s'engager, en tout cas, moi, ce que je préconise, c'est qu'on lui demande de s'engager à ce qu'il ait chez lui le matériel adéquat, un endroit suffisant pour télétravailler. Et ça fait partie de sa responsabilité. C'est-à-dire que s'il n'a pas le lieu et le matériel pour travailler chez lui, peut-être qu'il n'est pas éligible au télétravail ou en tout cas, peut-être qu'il peut se rendre inéligible au télétravail. Donc, en tout cas, il n'y a pas d'obligation. Et là, je pense qu'on est plutôt dans la responsabilité du salarié. Après, ça dépend aussi de l'entreprise et des collèges qui sont représentés. C'est-à-dire que c'est facile à dire quand on est dans une entreprise où il y a une majorité de cadres qui sont bien payés et qui peuvent se payer du matériel. Si on a des gens qui sont à des niveaux de salaire plus faibles, c'est aussi un peu délicat de leur demander de s'acheter du matériel. Après, à l'entreprise de voir ce qu'elle est prête à faire. Mais il n'y a pas d'obligation, en tout cas. À commencer d'ailleurs par un lieu dédié chez eux. C'est vrai que moi, la première par exemple, je n'ai pas de bureau. J'étais dans ma cuisine. Des fois, on a vu dans un précédent canapé RH qu'une des participantes nous disait qu'ils avaient trouvé la solution, par exemple, de la planche à repasser. Parce que pour travailler debout, c'était ce qui était le plus adapté. Mais voilà, il faut prendre en compte. Il faut se dire que tout le monde n'a pas un bureau personnel chez lui. Alors, des pistes pour aider à faire évoluer les mentalités et les a priori du télétravail. Des managers ou quelques membres de la direction sont réfractaires malheureusement. Alors, je pense que début 2020, en fait, beaucoup de gens se sont dit… Enfin, en tout cas, il y a une partie des gens qui se sont dit que le télétravail, c'est derrière nous. Il y en a d'autres qui se sont dit que le télétravail, ce n'est pas pour nous. Même si l'entreprise pourrait faire du télétravail, certains l'avaient exclu parce qu'ils y sont en réfractaire, certaines directions. Quand même, avec la crise, on a un argument de poids. On a tous fait du travail confiné, en tout cas tous ceux qui le pouvaient. Il y a un vrai argument de se dire qu'il faut qu'on se prépare aux prochaines crises qui auront probablement les mêmes palliatifs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce qu'on peut faire de concret, d'abord présenter les bénéfices du télétravail, éventuellement présenter des gens d'autres entreprises qui font du télétravail, et chez qui ça se passe bien avec des caractéristiques similaires. On peut aussi travailler, alors le truc c'est que ça demande un accompagnement extérieur, mais on peut travailler avec les comités de direction et le management à faire s'exprimer les freins, les peurs, les croyances limitantes. On peut faire des groupes focus. Il y a plein de méthodologies qui permettent de faire exprimer ça collectivement, de faire travailler l'intelligence collective des gens, pour aussi lever les freins et faire changer les mentalités sur ce sujet-là. Donc ça prend un peu de temps, ça demande un accompagnement. Et si c'est tout le comité de direction qui est réfractaire et que personne n'est prêt à accepter un accompagnement, ça va quand même être compliqué, je ne le cache pas. Mais voilà, s'il y a quelques sponsors et qu'on peut faire travailler les gens tous ensemble, des gens qui sont favorables, des gens qui sont réfractaires, et leur faire s'exprimer leurs croyances limitantes, on peut faire des choses intéressantes et faire évoluer un peu les mentalités. Et puis après il y a la solution de l'expérimentation, c'est-à-dire si quelqu'un a suffisamment de poids, en tout cas pour le dire dans l'entreprise, prenons un petit périmètre, expérimentons, et voyons si c'est vraiment gagnant-gagnant ou si finalement ça ne marche pas. Et là il y a une suggestion, une direction contre le télétravail, mais une pression des équipes pour avancer sur le sujet. C'est vrai que plus les équipes vont le demander, plus peut-être ça va faire réfléchir les gens aussi. On va peut-être demander aux participants d'intervenir directement, et éviter trop le chat. Est-ce que quelqu'un voudrait discuter d'un sujet ? Oui. Oui, Pascal. Bonjour. Nous pratiquons déjà le télétravail, nous avons une charte, etc. Nous sommes un bureau d'études. La nouvelle question en fait qui se pose, c'est de quel endroit peut-on télétravailler ? C'est-à-dire est-ce que, donc moi je suis responsable des ressources humaines, le collaborateur en télétravail, pour moi il est chez lui. Est-ce qu'il a le droit de télétravailler ? Alors je sais que la loi dit que dans des espaces de coworking c'est possible, etc. Est-ce que c'est possible d'aller travailler par exemple chez un autre collaborateur ? Et dans ce cas-là, quid des assurances ? Qu'en est-il des assurances ? Et est-ce que le collaborateur doit informer le service RH de son lieu de télétravail ? Alors très bonne question. C'est vrai que, quand on parle de télétravail, on a l'impression que c'est de chez soi. La loi laisse quand même la latitude pour faire du télétravail ailleurs que chez soi. Donc ça peut être très bien dans une résidence secondaire, ça peut être dans un lieu de coworking, ça peut être chez quelqu'un d'autre pourquoi pas. La deuxième partie de votre question c'était... En est-il en fait des assurances ? Et est-ce que le collaborateur doit informer le service RH du lieu de son télétravail ? Si il en change tous les jours en exagérant un petit peu. Donc ça en fait, ça va dépendre de ce qui va être écrit dans votre charte ou dans l'accord d'entreprise que vous allez trouver. C'est-à-dire que là-dessus finalement, vous avez toute l'attitude pour faire un peu ce que vous voulez entre guillemets, en tout cas fixer les limites que l'entreprise peut souhaiter. Donc l'entreprise pourrait très bien se dire dans sa charte ou dans son accord, on veut que le télétravail se soit au domicile de la personne. Ça peut être un peu restrictif, mais ça peut être une possibilité pour plusieurs raisons parce que peut-être que le système d'information, on a besoin de savoir d'où est-ce qu'il est accessible pour pouvoir sécuriser un minimum les choses. Il peut y avoir plusieurs raisons qui peuvent pousser à se dire c'est uniquement au domicile, ou c'est domicile plus résidence secondaire, ou c'est domicile, résidence secondaire, co-working, ou c'est où on veut. Alors si c'est où on veut, pourquoi pas ? La question de communiquer l'adresse c'est pareil, il n'y a pas d'obligation légale aujourd'hui, mais si c'est écrit dans la charte ou dans l'accord, le salarié pour pouvoir s'inscrire dans le dispositif télétravail va devoir le faire. Ça dépend du niveau de contrôle qu'on souhaite imposer et ça dépend de l'utilité qu'on voit à savoir d'où le télétravailleur télétravaille en fait. Il y a peut-être un intérêt à savoir où il est, peut-être pas. Ça va dépendre de votre contexte et aussi de votre organisation. Ce n'est pas du tout dans le but d'un contrôle, c'est plus au niveau des assurances. Est-ce que le commandement encore est assuré, peu importe là où il télétravaille ? Au niveau de l'assurance, l'idée c'est qu'on peut inscrire dans la charte ou dans l'accord que le télétravailleur signale à son assurance qu'il va télétravailler de chez lui et donc ça veut dire aussi que l'assurance prend ça en compte ou peut-être qu'il va devoir payer un supplément, ça dépend des assurances. J'ai vu des assurances demander un supplément pour ça. Donc en tout cas, mettre dans la charte ou dans l'accord que le télétravailleur a l'obligation de prévenir son assurance et de s'assurer qu'il est assuré chez lui pour une activité professionnelle, en tout cas du télétravail, ça me semble important. Après, on peut aussi l'écrire différemment en se disant que le télétravailleur doit s'assurer que de là où il télétravaille, il est assuré pour son activité. Il se dégage de responsabilité. C'est sa responsabilité à lui en fait. En fait, il y a une autre question sur le chat là-dessus qui est d'imposer un certain niveau de matériel pour s'assurer qu'il travaille dans de bonnes conditions. Ça aussi, c'est sa responsabilité. Et donc, je pense moi personnellement que ce qu'il faut mettre dans la charte ou dans l'accord, c'est de renvoyer la responsabilité sur le salarié que finalement chez lui, parce que l'employeur n'a pas le contrôle de ce qui se passe chez le salarié. Donc chez lui, il faut qu'il s'engage, de là où il télétravaille en tout cas, à avoir un espace dédié, un bon niveau d'installation confortable et qui ne l'expose pas au TMS, d'être assuré, de ne pas avoir de risques électriques. Mais l'idée, c'est que ce n'est pas l'employeur qui va être responsable de ça. Et ça va être aussi les moyens parfois de s'opposer à la classification accident du travail, selon ce qui s'est passé chez la personne. Sachant qu'il y a quand même très peu de cas, je vous rassure. Donc voilà, l'idée, c'est que dans la charte ou l'accord, finalement, renvoyer la responsabilité sur le salarié de toutes ces choses-là. Et par exemple, Cécile témoigne. Vous pouvez peut-être le faire en direct. Je vois que vous avez la caméra. Oui, bonjour. Donc nous, nous avons aussi une charte. Donc c'était tout nouveau. Nous, on a lancé le télétravail en janvier 2020. Donc on a écrit... Mais avant, on a fait pendant au moins quasiment un an, on a fait des EDD, des rencontres. On a pris la température auprès de tous les corps de métier. Moi, je viens d'un service santé au travail. Donc je suis assistante RH. Donc je suis... Mes collaborateurs sont des infirmiers, des médecins, des secrétaires médicaux. On a toute une population très, très variée en termes d'âge, en termes de compétences et plein de choses. Donc tout ça, c'est tout nouveau. Ça a été demandé. Donc on a travaillé dessus. Donc depuis janvier, on l'a mis en place. Mais on a beaucoup bordé la charte. Et on a dit qu'elle était en mode expérimental. C'est-à-dire qu'on revoit la charte dans un an. Bon, avec le confinement, évidemment, on l'a un peu élargi, bien évidemment. Mais ça nous a permis également de voir que c'était possible d'assouplir cette charte. Parce qu'au début, on était partis sur une journée tous les quinze jours. Parce que c'était pour... Puis voilà, c'était vraiment pour border. Et en fait, donc nous, pour que les gens, pour que ce soit possible, on leur a demandé de nous fournir cette attestation d'habitation dessus. C'est vraiment marqué comme quoi ils sont assurés pour le télétravail. Et en plus, on leur a fait signer une sorte d'attestation. Comme quoi ils s'engagent à respecter les critères qu'on a défini dans la charte. C'est-à-dire un lieu isolé qui rend... Enfin, isolé ou pas dérangé, pas recevoir des gens extérieurs. Parce qu'on a des données pour la boîte. Enfin, plein de petits critères. Donc les gens se sont engagés. Donc ils ont dû nous rendre ces documents pour pouvoir commencer à télétravailler. Et ça s'est bien fait dans l'ensemble. Donc, et puis là, avec le confinement et tout ça. Donc là, il y a eu une réunion la semaine dernière, justement, pour pouvoir l'ouvrir à deux jours par semaine. Mais attention, toujours bien cadré dans le sens où ce n'est pas... Ce n'est pas parce qu'on a le droit à deux jours qu'on va forcément poser les deux jours. Les besoins du service restent primordiales. Donc, ça veut dire que si on a besoin de faire une réunion en présentiel, eh bien, c'était prévu sur une journée qu'on devait télétravailler, eh bien, on annule le télétravail. Le besoin du service reste primordial. Mais on l'a bien... Tout ça, c'est noté, nous. C'est bien cadré. Et pour revenir sur l'histoire de l'inspection du travail, on n'a pas fait passer par l'inspecteur du travail. D'accord. Mais bon, après, je ne sais pas si c'est réglementaire. Voilà. Merci beaucoup pour votre témoignage, Cécile. D'accord. Pour moi, il n'y a pas d'obligation pour l'inspection du travail. J'ai une question. Oui, allez-y. C'est par rapport à l'attestation d'assurance habitation avec le télétravail. Est-ce que l'employeur a droit de la demander ? Est-ce que ça ne fait pas partie de l'avis perso du salarié ? Oui, à mon avis... Juste attester qu'il a une assurance adéquate, je pense qu'il suffirait. Est-ce que le justificatif en soi doit être demandé ? Effectivement, il y a peut-être la question de vie privée est problématique. Alors, ma réponse est un peu double. Effectivement, je pense que demander aux gens de s'engager à ce que leur habitation soit assurée pour une activité dans télétravail, ça suffit à dégager la responsabilité de l'entreprise. Maintenant, le fait de demander l'attestation, je ne pense pas que ce soit contraire à la loi. À partir du moment où c'est précisé dans la charte ou dans l'accord, pour moi, après tout, si on regarde l'école, l'école, tous les ans, nous demande une attestation de responsabilité civile. Pourquoi l'entreprise ne pourrait pas demander une attestation d'assurance habitation ? Je ne suis pas sûr de ce que je vous dis. Il faudrait chercher s'il y a des cas de jurisprudence. Mais pour moi, ça ne me choque pas qu'on dise que pour faire du télétravail, il faut pouvoir prouver que l'habitation est assurée. Mais je pense que le fait que la personne s'engage et qu'elle le signe dans un document, ça suffit à dégager la responsabilité de l'entreprise. Oui, je pense aussi. Il nous reste dix minutes. Est-ce que quelqu'un voudrait exposer une autre problématique qu'elle rencontre aujourd'hui concernant le télétravail ? Pour le coup, oui, moi, je suis Sylvie. Et donc, pour le coup, je suis membre du CSE au sein de notre association. On est une petite structure, on n'est qu'un salarié. Et avant le confinement, on commençait à mettre en place une charte pour le télétravail en mettant un quota de trois jours par semaine. Et là, avec le confinement, on a revu la méthode et on voudrait faire justement un jour par semaine. Donc, j'ai bien compris que la charte suffisait. Après, est-ce qu'on peut restreindre les collaborateurs à dire, vous avez droit à un jour par semaine, mais entre le lundi, jeudi, vendredi, enfin, pour essayer de limiter que les personnes se dispersent et garder cette cohésion d'équipe auquel notre directeur tient ? Et on avait aussi une autre interrogation par rapport aussi à l'accident du travail. Parce qu'en fait, on a des plages horaires fixes et on voulait laisser aux collaborateurs en télétravail peut-être d'avoir des plages horaires peut-être un peu plus flexibles. Mais on nous disait, ben oui, mais s'il arrive un accident du travail, alors que normalement, il est dans ses horaires de travail habituels, comment ça peut se passer ? Je ne sais pas si ma question est claire. Si, ça serait claire. Alors, évidemment, aucun problème pour border le télétravail dans la charte ou dans l'accord en se disant que c'est que le mardi ou que le jeudi. Alors moi, ce que j'ai vu dans d'autres entreprises, c'était de fonctionner un petit peu à l'inverse. C'était de se dire finalement, ce qu'on va demander aux gens, c'est d'être présent sur site trois jours par semaine minimum. Et dans ces trois jours, le mardi est une journée banalisée. Et le mardi, il n'y a pas de télétravail. Tout le monde est là pour assurer la cohésion en la cohésion. Donc, on peut le faire dans un sens ou dans l'autre. Ce sens-là est quand même plus positif de se dire, soyons tous au bureau tel jour et soyons au bureau trois jours par semaine. Après, vous n'êtes pas nombreux, donc ça ne pose pas de problème. Mais avoir une journée qui est banalisée dans une grosse entreprise, j'ai vu des équipes où dans une même direction, tout le monde choisissait le même jour. On a moins de gains sur l'immobilier quand même, et c'est plus difficile de mettre en place du flex office si tout le monde est présent le même jour au bureau tout le temps. Donc, ça, c'est un point de vigilance, mais ce n'est pas votre cas parce que vous êtes une petite structure, sauf si vous voulez gagner encore de la place. Deuxième question sur les accidents du travail et sur les horaires. Alors, laisser de la latitude sur les horaires, je pense que c'est très bien et je pense que vous pouvez le faire là aussi dans la charte ou dans l'accord en disant simplement, finalement, les horaires, c'est les horaires habituels de 8h à 17h, plus ou moins une heure. Donc voilà, les gens peuvent commencer à 7h, finir à 16h ou commencer à 10h et finir à 18h. Et à partir de là, la personne est censée travailler maximum entre 7h et 18h. Donc, l'imputabilité d'accident du travail, elle est entre ces horaires-là. S'il se passe quelque chose à 20h, est-ce qu'il sera toujours en action du travail ? Ce n'est pas sûr. Oui, même si ce n'est plus dans ces horaires habituels en tout cas. Enfin, si le collaborateur fait habituellement, je ne sais pas, 8h midi, 13h, 17h, et que là, en télétravail, il va plutôt reprendre à 14h au lieu de 13h, et qu'il va reprendre à 13h, enfin voilà, c'était… Je pense qu'il faut proposer aussi des plages horaires télétravail, c'est-à-dire dire, en télétravail, on vous laisse un peu plus large, je ne sais pas, 7h, 13h, enfin avec 100 postes peut-être, entre 10h et 2h, et je ne sais pas, moins 20h, enfin j'en sais rien. Ce qui est raisonnable, mais en tout cas, pour cadrer ça aussi, de dire, si vous choisissez de travailler à minuit, c'est plus… voilà. Le tout, c'est de le cadrer dans la charte ou dans l'accord. Oui. Ça peut toujours être utile de préciser le droit à la déconnexion, voire le devoir de se déconnecter aussi et de ne pas travailler trop tard, et puis que le management soit vigilant là-dessus. En tout cas, voilà, que si on repère que des gens travaillent trop tard ou trop tôt, on peut aussi leur faire remarquer, quoi. Et le respect de l'amplitude horaire aussi. Parce que ça aussi, on oublie, commencer très tôt, finir très tard, c'est pas… Le code du travail… Nous, c'est ça le problème. Nous, c'est ça le problème. Le code du travail s'applique et c'est aussi au management et à l'entreprise d'être vigilant à ce qu'il soit appliqué correctement. Donc voilà. On nous demande sur le chat les sanctions en cas du non-respect de la charte. Est-ce que c'est compliqué, hein ? Non, non. Je pense que c'est assez simple. La charte, elle est respectée si la personne veut faire du télétravail. S'elle ne respecte pas la charte, le télétravail, mécaniquement, il va disparaître pour la personne. C'est-à-dire, on peut tolérer un écart, on peut faire des rappels. Voilà. Si la charte n'est pas respectée une fois, deux fois, trois fois… Oui, rappel, avertissement… Voilà, la personne n'est pas compatible avec le télétravail dans l'entreprise. Juste, il faut faire attention… Oui, pardon. Faire attention sur ce point parce qu'il faut penser qu'il y a un règlement intérieur et tout ce que vous dites va être listé dans le règlement intérieur, sinon c'est inapplicable. Donc… D'accord. Et je vous conseille de relire votre règlement intérieur parce que vous pourrez être très surpris des choses que vous pensez pouvoir faire et qui ne sont pas dans le règlement intérieur. Et le règlement intérieur, par contre, lui, doit être déposé à la directe, à l'inspection du travail. Voilà. Merci. Merci pour ces prises. Ce que j'allais vous dire juste après, effectivement, tout ça doit être compatible avec un règlement intérieur, voire être inscrit dedans et le respect de la charte lui aussi. Super. Il nous reste quelques petites minutes. Est-ce qu'on voulait aborder un dernier sujet ? Moi, j'ai une question. Oui, c'est des salariés qui veulent fixer leurs jours de télétravail. Par exemple, il y en a un, il nous a demandé le mercredi comment on peut l'écrire légalement. Parce que la charte, j'ai compris que c'était collectif. Et nous, en fait, on veut fixer des jours de télétravail, mais que ça ne soit pas le même pour tout le monde. Certaines nous ont demandé le maire vendredi. Certaines nous ont demandé le mercredi. Donc, je voulais savoir comment on pourrait légalement... En fait, la loi prévoit que ce soit fait par tout moyen. Donc, ça veut dire... Un mail, ça peut suffire. Un mail, ça peut suffire. Un écrit signé par le manager et le collaborateur, ça peut faire l'affaire. Tout moyen, du moment qu'on puisse le ressortir et que ce soit auditable, en fait. D'accord. Donc, un échange de mail suffit aussi, du moment qu'il est conservé suffisamment longtemps. Et par exemple, si la personne ne fait que changer son jour, par exemple, ce mois-ci, elle nous dit « ben voilà, je veux le mercredi » ou « dans trois mois, je prends le jeudi », est-ce que ça, on peut arriver à le cadrer sur la charte en disant que ton jour, tu le gardes pour éviter des changements tout le temps ? Bien sûr. On pourrait très bien écrire dans la charte que les jours sont fixes. Alors, parce qu'il y a deux façons de voir les choses. Les jours peuvent être fixes comme ils peuvent être variables. Mais si on est dans un cas où les jours sont fixes, on peut très bien se dire « le jour est fixe, le salarié choisit son jour et il s'engage sur six mois, ou il a un délai de prévenance de deux mois pour changer de jour ou de deux semaines, il ne faut pas donc qu'il y ait trop de deux semaines ou d'un mois, on peut mettre tout ce qu'on veut dans la charte pour que le fonctionnement d'entreprise soit fluide. Tout ce qui justifie que le fonctionnement d'entreprise soit fluide et cohérent, ça place dans la charte. Donc, si pour que l'entreprise fonctionne bien, le jour ne doit pas changer trop souvent, on peut se dire « le jour, il est défini pour une année et il est revu tous les ans ou moyennement un délai de prévenance d'un mois ou alors le jour est complètement variable et peu importe. » Tout à fait. Ensuite, pour ceux qui utilisent un SIRH, on est bien placé pour vous le dire, mais il y a aussi le moyen de créer des types de congés et pour justement gérer ça par équipe et dire « bon voilà, c'est une règle entre guillemets, tous les mercredis lui sera un télétravail, ça permet de faire un suivi plus serein. » Et juste pour compléter, parce que ça me revient maintenant, je voulais dire ça mais j'ai pas le temps, pour compléter la réponse sur les sanctions en cas de non-respect de la charte, la charte ou l'accord doivent aussi prévoir les modalités de sortie du télétravail. C'est-à-dire que ça prévoit les modalités d'entrée mais comme tout bon contrat, il faut que la charte ou l'accord prévoient comment on sort du télétravail, c'est-à-dire à la discrétion du salarié ou du manager ou de l'entreprise, comment on fait si le télétravail doit s'arrêter parce que la charte n'est pas respectée ou parce que le contexte est plus présent. Il faut que tout ça soit décrit aussi dans la charte et dans l'accord. C'est important, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. C'est important. C'est vrai. Bon, mais je suis juste… Ah pardon, pardon. Excusez-moi vraiment, c'est 15h, je suis vraiment désolée, le temps est imparti. Peut-être une dernière question si vraiment les gens peuvent rester. Oui, moi j'ai… Allez-y Sarah. Oui, bonjour. J'avais juste une petite question qu'on se pose à la charte. Vous m'entendez ? Oui. Oui. Je voulais savoir en fait si à partir du moment où on met une charte en place dans l'entreprise, elle s'applique pour l'ensemble de l'équipe ou alors si on peut accepter le télétravail pour certains et pas pour d'autres ou si vraiment il y a un caractère collectif. Bonne question. Alors là encore, je ne vais pas toujours faire des réponses de Normand, mais on peut mettre un peu ce qu'on veut dans la charte ou dans l'accord. Il y a des entreprises qui sont très ouvertes et qui disent que le télétravail est ouvert à toutes les activités, tous les métiers, tous les collèges, pour peu qu'il ait une part d'activité suffisamment télétravaillable. Donc, on peut écrire des formules qui permettent, des formules en français dans l'accord, qui permettent d'ouvrir au maximum de gens tout en restreignant à ceux qui ont des activités de télétravaillable parce que matériellement, il y en a qui ne pourront pas en faire. Et donc, il faut que la charte prévoit aussi que ceux-là n'en feront pas. Sinon, on s'engage à laisser faire du télétravail à des gens qui ne peuvent pas. C'est un peu compliqué. Ensuite, la charte, elle peut aussi dire et elle peut aussi détailler ou l'accord d'ailleurs. Dans l'entreprise, telle direction peut faire telle modalité de télétravail, telle autre direction peut avoir telle autre modalité. Ça peut dépendre et il peut aussi y avoir éventuellement plusieurs chartes qui se déclinent à différents endroits. Et individuellement, en fait, la charte peut très bien aussi prévoir qu'il y a une modalité collective qui s'applique à toute l'entreprise ou qui s'applique à telle et telle équipe. Et individuellement, pour qu'une personne puisse rentrer dans le dispositif, il va falloir qu'elle fasse un autodiagnostic, pardon, un entretien avec son manager, qu'elle évalue le caractère télétravaillable de ses activités. On peut ensuite spécifier comment individuellement on rentre dans le dispositif collectif. Très bien, merci beaucoup. Je suis vraiment désolée, on va être obligés de finir là-dessus. Si vous avez encore des questions, vraiment, passez par moi par l'adresse mail où je vous enverrai le compte rendu. Et on essaiera de répondre au maximum de questions. En tout cas, je tenais à remercier vraiment Maxime Robach pour votre intervention qui nous a vraiment aidés et éclairés sur le sujet. Merci à tous les participants d'être venus pour cette septième édition. vous recevrez, comme d'habitude, le compte rendu par écrit ainsi que le replay vidéo. Bon, d'ici le jeudi. Si vous voulez, Aurécia organise quelques événements en ligne, notamment des webinars. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour voir ce qui existe. On se retrouve dans deux semaines. Ça sera le 7 juillet. Ça sera le dernier de la saison parce qu'après, il y aura les vacances d'été. Mais on reprendra au mois de septembre si tout marche bien comme prévu. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. Merci à tous de votre participation. Je lance un petit sondage pour vous demander si vous avez apprécié ce canapé RH. Donc, n'hésitez pas à y répondre. Et je vous dis à très bientôt. Très bonne journée. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501 Merci à tous. 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 Merci à tous.